Amen. Et les noms du Seigneur soient bénis. Nous sommes heureux de pouvoir nous trouver des actions. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Et aussi de pouvoir aussi être rejouis de ce que Dieu nous parle et nous montre aussi là, ce qu'il a aussi en notre endroit comme désir et aussi détermination. Et c'est merveilleux de pouvoir entendre cela où le Seigneur, notre Dieu, s'apprécie à Jésus et cela aussi est notre passion et dit « Je serai avec toi ». Amen. Et c'est ce qui a fortifié aussi l'homme de Dieu qui pourrait entendre aussi la parole des yeux qui dit « Je serai avec toi » et comme j'ai dit aussi avec Moïse. Nous voulons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous apporte la grâce de pouvoir vraiment être conduit, éclairé et instruit davantage par lui. Nous voulons vraiment qu'il soit avec vous comme nous l'avons entendu, comme il a été aussi avec Moïse, comme la Bible dit « Moïse a été fidèle dans les choses de Dieu ». Et nous voulons vraiment que le Seigneur nous accorde aussi cette nature aussi qui est d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à Dieu, et en toutes choses effectivement, comme les Saintes Écritures le disent aussi, que lui, il reste fidèle malgré notre fidélité parce que son nom est fidèle. Nous le remercions vraiment parce que nous voulons que cela soit aussi à nous afin que nous puissions lui être adhéables à 100%. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de tout un chacun de nous, c'est-à-dire lorsque nous disons « Non » et c'est cela que le Seigneur lui-même s'est réservé, cela que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir connaître comme vous pouvez le voir effectivement. « Oh ! Lorsque cet homme de Dieu, le prophète Élie a eu à pouvoir prier et aussi se tenir devant la présence du Seigneur avec le cœur aussi déchiré en disant « Mais ils ont tué tous tes prophètes ». C'est une chose inconcevable le cas-même, que le peuple qui soit appelé le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir apporter la main sur le prophète, sur les serviteurs de Dieu et les lapidés, il dit « Ils nous ont tous tués ». Et il dit encore, il dit « Mais ils cherchent aussi à monter la vie ». Parce que c'était là l'impression qu'ils avaient le pouvoir, ils m'ont tout détruit. C'est vrai, c'est un esprit qui est dans les hommes et comme c'est un esprit qui est contraire à Dieu et tout ce qui est de Dieu est quelque chose qu'il faut complètement détruire. On le voit depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse, c'est vraiment impressionnant. Depuis la jeunesse, nous pouvons nous voir, parce que c'est dans la jeunesse qu'on voit l'origine de tout, comment les choses sont. Si on regarde effectivement avec Abel et Abel, au Crayen, par rapport à Abel, Abel n'avait pas de problème. Abel n'avait pas de mauvais pensée. Il a eu à pouvoir nous servir Dieu et offrir l'offreur selon la révélation qu'il avait déçue du Seigneur. Il est donc agréable à Dieu. Il n'a pas provoqué Caïen. Mais Caïen dans son cœur, effectivement, la colère a commencé à pouvoir monter, monter, monter. Mais qu'est-ce que même ton frère t'avait. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est de pouvoir voir que quand nous avons, dans cette nature, effectivement, et dans un homme, et c'est manifeste, mais il le rend sourd. Oui, il le rend sourd et annoncie aussi son cœur. Parce que le Dieu du Ciel, qui vient vers toi et qui te parle, effectivement, mais c'est certainement que ton cœur doit t'être touché. Et tu répondais à nous. Seigneur, je m'ai garé, mais tu m'as ramené à toi. Vous voyez, frère, depuis la Genèse, on nous montre toujours la sémence. Il y en a deux. Il y en a toujours deux. Celle qui est de Dieu et celle de la sémence qui est réellement du serpent. Elle est toujours bornée en France. On a beau lui donner, effectivement, ce qui est de Dieu, à nous montrer, effectivement, ce qui est de Dieu. Alors, les choses sont différentes. Vous vous souvenez, je crois que nous l'avons lu ici, dans les scènes d'Écriture. C'était quand même très étonnant, très touchant de pouvoir voir. Ce n'est pas possible. Regardez, je pense, c'est dans le livre du Genèse, je suppose, au chapitre 3 ou 4, je pense. Vous pouvez le voir, ici, dans les 7 et les 2. Genèse, chapitre 3. Voilà que je pense que c'est, c'est bon à dire, c'est bon à dire, c'est bon à dire. « À l'Éternel, il nous fompe le fruit de la terre. » Et Abel, de son côté, en fit une de premiers nés de son côté et de leur graisse. L'Éternel brota un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne brota pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel vint et dit à Caïen, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage s'est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vraiment vers toi. Mais toi, domine sous lui. Amen. Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel. Voyez-vous, donc, Dieu est venu d'en parler à Caïen et parce que je ne voyais le dessin qui était dans son cœur. Abel était tout à fait innocent. Et là, en France, il devait arriver à en pouvoir offrir. Dans son cœur et dans sa pensée, il n'avait rien conçu de mal. Comme une vraie vie qu'on amène à la boucherie. C'est ça, en fait, comment est la nature d'un véritable fils. Vous avez remarqué dans le Seigneur des Écritures, vous avez remarqué dans le Seigneur des Écritures, lorsque cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, parle après d'avoir montré les dons des épidules. Je voulais vous montrer une voie par excellence. Vous vous souvenez ? Et ça, oui, mon Président. Et ça, c'est la livre de Corinthiens. Vous connaissez donc ? En Corinthiens, chapitre 12. Alors, Anaya a montré effectivement les dons, les miracles, effectivement. Il dit, mais je vais vous montrer une voie par excellence. Là, il nous amène, effectivement, en Corinthiens 13. Et là, il nous dit quelque chose qu'on a fait sur Brénaud, beaucoup. Il dit quand je l'aimène toute la foi, il va transmuter des montagnes. Si ce n'est pas cela, je ne suis rien. Un fils de Dieu est tout à fait différent. Il y a quelque chose. Ça n'a pas commencé maintenant. L'offre. Parce que, avant même qu'il soit sur la terre, il était ce qu'il devait être. Vous avez compris ? Amen. Qu'est-ce que vous avez compris ? En fait, regarde, donc, là, maintenant, les créateurs me disent une chose dans ce chapitre verset. Il dit, la charité d'eau, c'est bon. Quand on parle de cela, on connaissait le mot. Quand on parle de cet amour, on connaissait. Puisque, si nous prenons un pierre au chapitre 1. Vous voyez, en fait, comment les choses sont passées. Je vais vous montrer un pierre chapitre 1. Nous voyons cela quand il parle de cette charité, de cet amour qu'on connaissait. Elle est tout à fait. Regarde. Encore un pierre chapitre 1. Je pense que c'est ici. Tu deviens maintenant. Le pierre chapitre 1. Et alors, ici, verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vêtue. À la vêtue, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Donc, à la maîtrise de soi. Vous savez, vous n'allez pas étonner parce que j'ai une Bible un peu, je vous l'avais dit déjà ici. L'ancien, je ne suis jamais cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, je me suis retrouvé avec celle-ci. Et alors, quand il y a des paroles qui sont un peu différentes, mais ce que vous lisez, c'est ce que je dis. Mais évidemment, ici, c'est changer à tout. Dis donc, à la vêtue de soi, la patience. Là, je pense à la tempérance. Donc, à l'impatience, la pitié. Donc, à la vêtue, voyez-vous, c'est cela que, vous voyez, ils ont dit quelque chose de pas. Ils ont dit, à la vêtue, l'amitié fraternelle. Vous voyez ? À l'amitié fraternelle, je comprends pourquoi ils ont dit cela. Mais en fait, il est parlé de l'amour fraternelle. Vous comprenez ? C'est ça que je voulais que vous puissiez comprendre. Parce que quand un chrétien très, je parle, il faut que nous sachions de quel amour il parle. C'est ça, alléluia. Parce que, ici, on nous parle, effectivement, que nous devons ajouter à la vêtue, effectivement, l'amour fraternel. Amen. Est-ce que vous saisissez ? Amen. Vous comprenez ? Amen. Frères et soeurs, vous savez, quand on parle de la vêtue, c'est être comme Dieu. C'est ça. Vous savez cela, non ? C'est ça, c'est le nom. En fait, si vous n'avez pas aimé Dieu, si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas avoir l'amour de votre prochain. C'est ça, alléluia. Amen. Tout ça, c'est simplement des aventures d'association parce que je peux le mettre. Quand on a Dieu en soi, alors à ce moment-là, on peut vraiment aimer son frère et aimer sa soeur. C'est pourquoi? Vous vous rendez compte que la Bible dit, mais supportez-vous les uns les autres. Amen. Pourquoi ? Il dit, mais comme les élus de Dieu. Amen. Donc, un élu, il aime même si on ne l'aime pas. Amen. Si vous comprenez ça. En fait, il n'y a plus de la racine de la haine dans la personne. Amen. Pourquoi, effectivement, vous voulez vous venger parce que quelqu'un vous a fait du mal? Je te pardonne, il n'y a pas de problème, je t'attends autour de vous. Vous comprenez ça? Donc, vous dites ça, mais en fait, vous voulez attendre autour de vous. Ça veut dire que ce poison de la vengeance, effectivement, qui est au-dedans de vous. C'est cela qui commence à ranger. Vous n'aimez pas. Quand vous aimez quelqu'un, même si vous déteste. Et quand Dieu a aimé la racine, la aussi mauvaise, la haine au-dedans, vous ne pouvez pas détester qu'elle n'a pas. C'est pas possible. Parce que vous connaissez l'écriture, vous connaissez non? Amen. Tout ce qui est né de Dieu. Dieu est mort. Et celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. C'est vrai, non? Parce que pourquoi? Parce que Dieu est en lui. Donc, Dieu a placé quelque chose qui est différent, effectivement, de la nature de l'homme. C'est la nature de Dieu. Et sinon, nous rappelons. Dans le Corinthien, dans mon chapitre 13, effectivement, là, cet homme de Dieu nous parle, effectivement, nous montre. Il me dit, mais voici donc, si je n'ai pas la charité, cette charité, ce n'est pas l'amour fraternel. Non. Elle nous montre, effectivement, comment elle est. Parce qu'ici, si vous marquez très bien, il y a un chapitre, chapitre 2, pardon. Il nous dit une chose, il dit, il est bien. Alors, je lis le verset, il se dit. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai deux pièges. Oui, c'est ça. Le verset 16. Non, le verset 16. Non, pardon, le verset 16. Il dit, donc, à la piété, l'amour fraternel. A l'amour fraternel, regardez très bien, il dit l'amour. A l'amour fraternel, vous savez la Bible, non ? A l'amour fraternel, effectivement, là, dans votre Bible, il y a la charité. C'est ça, non ? Amen. Voilà. Donc, ici, dans la mienne, il dit, il dit, l'amour et puis. Donc, c'est bien pour vous, par contre. Donc, ça veut dire que l'amour fraternel et la charité, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Vous lisez la Bible, non ? Amen. Est-ce que vous voyez, non ? Amen. Le verset 7, vous l'avez lu, non ? Donc, à la piété, à l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Vous y voyez ? Amen. Donc, l'amour fraternel n'est pas la même chose avec la charité. Et ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, qu'on appelle la charité, mais pas l'amour fraternel. Amen. Là, c'est ce qu'on appelle l'agapao. Amen. C'est là, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Amen. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle la nature de Dieu. Amen. Donc, Dieu lui-même descend dans l'homme. Et ce qui me marquait très bien, dans deux pièces dont vous connaissez effectivement les choses, effectivement, il n'est pas la pyramide, non ? Et quand vous voyez cette pyramide, effectivement, pour que la pyramide soit achevée, la pierre est faite. Amen. La pierre est faite. La pierre est faite. La pierre est faite, c'est quoi ? Mais c'est cela la charité. Amen. Donc, elle vient coiffée. Mais c'est Dieu, non ? Amen. C'est la terre, non ? Qui vient coiffée, effectivement, une fois qu'elle l'a coiffée, elle est parfaite, elle la permet de savoir. Amen. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela. Et là, quand nous voyons, effectivement, dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'en réalité, quelque chose est un peu bizarre. Alors qu'Abel n'a absolument rien fait. Il a simplement offert le sacrifice, mais effectivement, de la manière la plus juste et la plus droite. Mais comment est-ce qu'il a su ? Parce que Abel a offert une offre plus excellente. C'est pas vrai, vous connaissez, non ? Mais comment est-ce qu'il a su que ce que je dois ouvrir, effectivement, c'est-ci, c'est la chose que je dois ? Vous connaissez la bibliothèque ? C'est par la révélation. Amen. Et avez-vous remarqué, effectivement, que cet homme, effectivement, la Bible notait qu'une chose, qu'est-ce qu'il a appris ? Il n'y a rien. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, il dit ceci, à propos de l'Abel, je crois, c'est-là, pour l'Église. Et verset 4. « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Donc c'est ce que Abel avait en France. Abel, lui, il était un belger. Et Kayan était un laborat. Vous vous souvenez ? Bon, remarquez ceci. Donc, Abel n'a pas fabriqué, mais il a offert ce que lui, il avait. Amen. Mais regardez très bien, mais de tout son cœur, mais le meilleur qu'il avait, de la manière que Dieu voulait qu'il puisse l'offrir. Alléluia. Offère de ma sœur, vous ne pouvez pas offrir à Dieu ce que vous n'avez pas. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut offrir à Dieu que ce que nous avons. Amen. Amen. L'adoration parfaite. Aussi longtemps que tu n'en parles, tu ne peux pas l'offrir à Dieu. Mais pour l'offrir à Dieu, il faut que tu l'aies. Amen. Et qui a fait d'Abel effectivement un berger. Qui a fait d'Abel et d'Abel ? Alléluia. Amen. Vous voyez, mon frère et ma sœur. C'est pourquoi vous pouvez remarquer une chose. Que dans le Seigneur de l'Écriture, dans le Seigneur de l'Écriture, je vais te répéter toujours attention. Dans le Seigneur de l'Écriture, la Bible parle en disant que ce n'est pas par les œuvres Amen. Alléluia. Pour que quelqu'un puisse se gloriser. Vous avez suivi ? Amen. Donc ce n'est pas par les œuvres parce qu'on peut s'efforcer. Je veux faire pour être le meilleur. Je veux faire, je veux faire. Je veux faire. Je veux pour que Dieu voie. Il ne se lit pas par les œuvres. Amen. Parce que si on pouvait regarder les œuvres, effectivement, l'Église catholique en a fait beaucoup. Parce que dans tous les pays où je vais, il y a toujours l'Église catholique avec les catholiques. Dans les bâtiments, les hôpitaux, ils ont fait beaucoup. Caritas, c'est catholique. Amen. Il dit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Amen. Vous me suivez ? Amen. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Je ne veux pas demander quelque chose. Il dit, mais cela ne vient pas de vous. C'est un don qui vient de Dieu. Amen. Et puis continuer avec. Je pense que dans le livre d'Ephésiens, je comprends. Éphésiens ou chapitre. Éphésiens ou chapitre. Regardez, j'ai bien c'est un don qui vient de l'envers. Regardez. Je pense que ça c'est pas l'envers. Regarde, je pense que ça c'est pas l'envers. C'est un don qui dit. C'est le point par les seuls, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que vous suivez ? Je vous ai posé la question, mais comment est-ce qu'Abel est devenu berger ? Vous n'avez pas su dire, mais... Alors, comment est-ce que vous êtes devenu des brevis ? Est-ce que vous suivez ? Alors, maintenant, prêtez bien attention pour connaître ces choses. Alors, ici, il dit, écoutez, nous disons encore d'une heure, il dit, c'est le point par les seuls, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas se faire ce que nous ne sommes pas. Nous devons être ceux que nous sommes. Alléluia. Alors, il dit, effectivement, c'est le point par les seuls, afin que personne ne se glorifie, car, écoutez, Dieu, car nous sommes sans nous voir. Et a été créé en Jésus-Christ, pourquoi ? Pour des bonnes seuls. Alléluia. Alors, que Dieu a préparé l'avance, afin que nous ne le prédiquions. Maintenant, tu ne fabriques rien, puisque tu es dedans, les choses se font, parce que c'est un adulte. Donc, après les tétères belgères, il veut confier en Dieu, c'est qu'un belgère, on offre. Alléluia. Alléluia. Mon père et ma soeur, la vie qu'elle tienne, on ne la fabrique pas. C'est pourquoi les dénominations ne peuvent pas entrer. Par contre, ces créneaux et des dents, il faut obliger. Non. La loi de la liberté en Jésus. Non. Maintenant, nous nous sommes retrouvés dans notre chose. Je ne suis plus obligé, non, de faire fier à la sœur. Bon, dans les églises, on vous a dit, mais faire fier à la sœur, bien qu'ils doivent venir, non. Ici, je trempe les yeux. D'abord, c'est qu'avec David, il dit, mais moi, David, je suis là à la joie. Quand on est dit, il y a une journée à la joie, il y a une journée à Paris, pour un fort mieux dans le mille ailleurs. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de mon père, le Seigneur la vie, Paris est un homme, c'est l'homme. Voilà pourquoi vous êtes si différent. Parce qu'on ne peut pas vous obliger de faire ceci et ceci-là. Non, non, c'est que Dieu veut que vous le compreniez. Ces choses sont comme vous. Amen. Vous ne l'étiez extérieure, vous le faites faire n'importe quoi. Il faut retourner, effectivement, dans votre position. Alors, maintenant, vous allez voir, effectivement, vous êtes brilleuse et toujours. Regardez, je me mets. Du coup, même quand je sens le cœur, qu'est-ce qui se passe ? Tu viens, tu étais esclave dans quelque chose que toi, tu ne devais pas être. On t'obligeait, mais tu devais maintenant fabriquer. Mais maintenant, quand on t'a libéré, tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. La fumée n'est pas en moi. Ce n'est pas possible, donc moi, la fumée, et puis en plus, la fumée, qu'est-ce qu'elle fait de beau en moi ? Alléluia. Et puis, Dieu libère. Amen. Comment tu es frère ? Donc, l'obligation d'avoir aussi la sainte de Dieu, parce qu'elle est fille de Dieu, qui a la sémose de Dieu en soi, et qui est née par cette parole de Dieu, la nature même de la personne. Mais bon, vous, vous pouvez, vous l'entendez souvent, et parfois, vous ne prêtez pas attention, et beaucoup d'autres le répètent, effectivement, parce qu'ils vont, ils vont répéter, mais ils n'ont pas prêté attention. Quand cet homme ici donnait cet exemple-là, c'est merveilleux, c'est simple, mais c'est tellement douceur et nourrieux. Il donnait ce témoignage en disant, oh, un fermier, un fermier, il avait sa ferme. Et il est allé se promener, et puis quelque part, là-haut, il a ramassé un oeuf. Alléluia. Vous vous souvenez ? Amen. Et cet oeuf-là était un peu semblable aux autres oeufs, mais c'était un peu différent. Mais quand même, il a pris l'oeuf. Il dit, mais quand je suis débrouillé, parce que j'ai trouvé l'oeuf, je vais le mettre avec les autres oeufs. Alléluia. Vous y allez ? Amen. Et voilà, quand j'ai revenu le mettre avec les autres oeufs, ils vont ouvrir les oeufs, les oeufs, et les oeufs a éclo. Et quand il y va, le petit va travailler avec les autres oeufs. Et j'ai remetté ça. Et puis quand l'œuf a éclos, puis les autres aussi, et puis on a vu que les petits broussins sont sortis, et aussi avec un autre un peu bizarre. Seulement, ce que vous vous devez réfléchir est ceci. Vous et moi, quand on parle, par exemple, de la basse-cour, on a mis ces gens, ces gens, ces autres, c'est vous qui voyez la différence latinaise que vous. Mais un petit broussin, ou un petit éclos, il ne voit pas l'éclos pour dire que je suis éclos, quand il dit que c'est vrai, il s'identifie à ceux qui voient. Ah bah vous, jamais remarqué une chose, c'est que lorsqu'il est cantonniste, vous connaissez les cantonnistes ? 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 Vous connaissez les cantonnistes, vous connaissez les cantonnistes, vous connaissez les cantonnistes, vous connaissez la maman cachée là, et vous mettez vous là. Quand ils vont sortir, la première personne qui vous voit, c'est leur mère. C'est vrai, c'est vrai. Oui, et vous allez voir que vous marchez, et vous suivez. Vous partez à cause qu'ils vous suivez. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que vous êtes leur maman. Et c'est comme ça. Donc les petits coussins sont sortis, les petits, les petits déconnistes sont sortis, quand ils regardent, ah, ils sont comme moi. Mais c'est le monde, lorsqu'ils vont pour aller manger, car c'est le moment-là qu'il y a une difficulté, il vient. Mais il ne comprend pas pourquoi, effectivement, il y a un problème de digestion. Ah oui ? On lui a forcé les pouvoirs avaler des Ave Maria, c'est si elle sera. Mais ce n'est pas pas le moment, on a toujours été cathéris, on y va. Mais il avale, mais ça ne passe pas trop bien. Il est obligé de pouvoir faire les chapelets. Mais toute la nuit, il se pose beaucoup les questions. C'est la vérité, frère. Ah oui, c'est comme ça, on gratte, gratte, il essayait, gratte, il dit, puisque tout le monde gratte, on n'a pas que l'autre chose. Gratons, mais au fond, mais au fond, c'est pas possible, il y a quelque chose qui est différent, qui est différent. Non, c'est pas normal, mais non, je ne pense pas les questions qu'on continue. Il dit, comment ne pas poser des questions, puisqu'elle s'en est travaille, jusqu'à ces 15 jours. Alléluia ! Alléluia ! C'est la maman aime, que lorsqu'il a regardé, il dit, mais celui-là, parmi ceux-là, ce n'est pas sa place. C'est quand il a lancé, effectivement, les filles, comme vous le savez, quelque chose a traversé, effectivement, l'aiglon. Mais l'aiglon n'est pas devenu aiglon ce jour-là. Non, même l'a fait l'aiglon. Et quand il est venu vivre pendant des années, il était toujours un aiglon. Et il ne se connaissait pas aiglon. Et vous pouvez bien faire que, lorsqu'il a lancé l'écrit, les autres ont fui, et il s'est arrêté. Il dit, mais il y a quelque chose de tout à fait qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Pourquoi le Seigneur a regardé ses disciples ? Il a dit, mais tout le monde m'a abandonné, parce qu'il dit, mais ses paroles sont Dieu, il est devenu un vampire. Puis, vous connaissez, non ? Jean VI. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas à vous aussi ? Allez-vous-en aussi ! Suivez-les-vous-vons ! Le Dieu Seigneur que nous servons n'a jamais subi à personne. Mais il est toujours certain. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ne vous n'aimez pas que vous vous suppliez pour venir à la nuit. Vous savez, ce stade-là est passé. Quand nous servons les petits enfants, on leur mettait un peu le lait dans la bouche, et puis un peu la poudre, un tout petit peu, voilà, après on ajoute un peu le trou qui tient. Mais tant qu'il a grandi, il mange quand même la viande ! Je ne vais pas le ramener encore au lait ! Depuis des années, tu fais toujours qu'on te supplie, toi, sœur viens, et toi, sœur fais, et toi, frère, mon frère, quand est-ce que tu t'es pas dans le chat ? Pour que tu puisses réveiller, je suis un fris et Dieu, on ne peut pas me supplier, viens à l'église, voilà, je viens, il faut prier, maintenant ! Non, je sens que c'est pour moi les désirs, car on a envie de prier, les désirs pour que de faire le bien, mon frère et ma soeur, réveille-toi ! C'est content quand même, tu es, vous savez, Dieu, il fait des hommes et des femmes qui sont faits mon caractère ! Donc le fils, effectivement, oui ! Là, l'église, il dit, mais effectivement, moi, il dit, mais tu es sans moi quand tu as dit quelque chose qui s'est passé, et puis je le tronfouille ! Moi, il y a une profondeur, il y a un bel apprécié, quand j'ai entendu cette parole-là ! Vraiment ! Alléluia ! Je sais pas si mon frère, mon frère et ma soeur, qui a chanté ici de moi-ci, j'ai été éloigné de la parole ! Alléluia ! Vous vous souvenez ? Alléluia ! C'est où, là, quelque part, effectivement, nous devions et nous faisions ce que nous, nous devions faire, c'est ce qui me touche et me donne, c'est de pouvoir voir que Dieu nous accorde vraiment à cette grâce, de pouvoir réaliser ce que Dieu a fait de nous. Nous étions, mais ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On ne peut pas, soeur, mon frère, te supplier de pouvoir chanter de moi. Et supplier, frère, il faut que tu viennes à la salle. Soeur, il faut que tu viennes, tu viennes. Vous savez, j'étais dans mon bureau, on me disait que ma soeur estée, elle était à la réception, elle voulait me voir. J'ai dit, gloire, elle est venu. J'avais tellement dans la joie, elle m'a serré, je dis, gloire, je suis content. Elle me dit, même là, j'ai été de mon cœur, il travaillait d'esprit, il faut que je sois à l'Assemblée. J'ai dit, mais c'est longtemps. Il dit, même là-bas où j'étais, mon cœur n'était pas tranquille. Je n'ai pas obligé de dire que tu dois revenir à l'Assemblée. Non, là où vous l'étiez, son cœur n'était pas tranquille. Pourquoi? Ce n'est pas pour moi qu'il est venu. Je suis venu aux épris de vous. Pour la parole, la communion, parce que c'est son Assemblée. Je n'ai pas, je l'ai appelé à votre sœur, c'est un peu comme ça. C'est resté là, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Non, 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 non. Parce que, regardez le frère, qu'il y a un petit, quelque chose qui se passe entre toi, un frère. J'ai laissé à la maison. Et vous laissé à la maison, mais j'attends, je vais voir comment les pasteurs vont réagir. Mon frère et ma sœur, mon frère et ma sœur, mon frère et ma sœur, si vous aimez vraiment votre pasteur, vous savez qu'il aime bien vous voir à la sœur. Et bien, si vous l'aimez, faites la maison du Seigneur. Parce que le Seigneur, là, qui l'utilise, il va lui dire, mais tu vois mon fils, là, tu vois ma fille, là, il vient, mais il a un problème dans son corps. Et vous voyez, vous êtes votre pasteur, ils se sont dit, mais frère, pour vous dire un peu, mon frère, c'est le frère, là, comme on n'est pas destiné. Il va dire, est-ce que ça va vraiment, est-ce que je voudrais quand même un peu le voir? Ah, vous direz, mais frère, tu vois quoi? J'ai peut-être un frère ici, mais le frère qui joue la guitare, n'est pas là, on veut dire. Il est où? Alors, qu'il vient d'ici, parce qu'il était un jour là, ici, alors, je le souris là, blablabla, blablabla, il a un problème sérieux, le tracasser, il a travaillé en son corps. Eh bien, moi, j'apporte la parole ici, il était là, s'il jouait sa guitare, mais j'étais bien, avant, je m'assieds là, il était, le Seigneur, il a un problème. Alors, j'étais là, ça me commence à me travailler, dit le Seigneur, et je lui dis, il a un problème. je sors, je mets dans mon bureau, et le frère, il a un problème, le tracasser, c'est si, c'est si, je rentre dans mon bureau, pourquoi j'ai appelé, je ne peux pas faire, il était faux, je sors. Il est là, on veut lui poser la question, ou le frère ? J'ai dit, mais le frère, il était faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je voudrais bien que vous me demandiez qu'il puisse venir me voir dans mon bureau, et quand il est venu dans mon bureau, il dit, c'est un frère, frère, tu as un problème, ça, 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 il dit, mais frère, certainement, c'est ça le problème qui veut travailler, donc j'étais là, ça me travaillait, oui, c'est lui le frère, j'étais là, ça me travaillait, j'ai dit, oui, quand j'étais aussi là, Dieu me disait que lui, il avait un problème, et il fallait que l'autre puisse le faire, il n'a pas un problème, et son problème était avec lui. Parce que, vous ne réalisez pas, frère et soeur, Dieu connaît chacun, et ceci, et le problème, que vous avez, on peut la dire, venez-nous, chante-nous, même à la christesse, chante, il prendra soin, je l'ai délaissé, je l'ai abandonné, c'est le Seigneur, moi non plus, je l'ai délaissé, je l'ai délaissé, j'ai délaissé, j'ai délaissé, C'est la main vient, j'ai l'air de son dos, mon père me l'abandonnera, mon père me l'abandonnera, avec moi, alléluia, quand je l'ai dit, il ne me laissera pas, pas non, oui frère, soyez comme cela, vous avez la fin, sûr et sainte, notre Dieu en qui nous avons placé notre confiance, n'est pas un homme, mon frère, si tu peux aussi, lui monter, il a fait pour toi, il te donne ce qui est nécessaire, pour que tu ne fabriques pas, on a dit non, allez, et faites quoi, portez le fruit, il t'a dit encore, j'ai sûrement, pour que toi tu ne meurs plus, pourquoi tu peux, écoute, il t'a dit, mais regarde dans le corps, je veux que tu puisses comprendre, tu n'as pas chez ça pour ma femme, elle va dire, maintenant, je dois tout faire, pour que je sois vraiment le plus bon de tous, tu n'as pas le plus, alors, tu vois, dis les frélicans, bonjour frère, bonjour frère, comment ça va frère, parce qu'il faut être sauf, vous voyez ma sœur, ça a laissé l'arrière, parce que les pharisiens, quand vous regardez les seigneurs, c'est vrai, vous savez que, Dieu ne m'accorde pas la grâce à la voie, vous savez, quand vous regardez les seigneurs frères, oh, il est toujours blessé, les sœurs, 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 prenez, mais c'était l'ombre le plus simple, le pharisien qui était, ah, il ne touche pas, on n'approche pas, on ne fait pas ceci, vous savez, frère, c'était des sépultes logiques, nous, ce n'est pas notre sœur, comme j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, parce que vous l'attentez, vous aussi, elle s'est enfermée depuis, je ne sais pas moi ceci, c'est 20 ans, une non-catholique, entre quatre, et vous voyez même plus ce qu'on sœur a, c'était entre la trappe qu'on ouvrait, parce qu'il ne voulait même plus entendre avec le monde du péché, donc elle est entre les quatre murs, elle a vécu pendant des années, et puis elle est mort, là-dedans, et dites-moi, celle-là est une seule, mon frère, ce n'est pas les jeunes que j'ai fait, ce n'est pas les prières, ce n'est pas les marches que je peux faire, c'est ce qu'on avait monté sur la croix, c'est ce qu'il a fait, parce que si, c'est ça, là, il n'avait pas voulu, mais là, quand je gêne, je gêne pour ce qu'il a fait, est-ce que vous comprenez, on ne va pas mélanger les choses, on va dire, oh, mais là, on ne va pas gérer, ah, non, il y a un problème, il faut, il doit remplir la prière, mais tu ne fais pas, parce que pour moi, là, je ne peux pas dire ça, oui, vous pouvez aussi avoir dit, c'est pas mauvais, mais quand c'est maintenant, ce n'est pas les églises, vous comprenez, parce que parfois, on ne peut pas comprendre, mais si Dieu veut tout, ça pourra se gêner, et tout le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, dans la semaine, Dieu m'a mis à cœur, moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jeudi, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais maintenant, quand ça devient, on me l'aute, le jour, quand on ne dit pas d'expression, quand on a dit ça, il n'y a pas de problème, donc, nous, nous faisons des choses, parce que nous nous sentons conduits, à n'ayant la connaissance, à la fête, 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 nous réalisons qu'effectivement, qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, ce sont des natures, tout à fait différentes, d'un fils du monde, d'un fils de l'homme, 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 la nature, la façon de pouvoir, on sait voir les choses, c'est tout à fait différent, et là maintenant, on voit cette nature, quand la maman a crié maintenant, je me dis, regarde, effectivement, tu m'as dit, oh là là, mais, j'ai comme l'impression que toi et moi, tu avais quelque chose, mais la différence, tu te regardes, comment toi, tu es tellement si grand, et moi, je suis tellement si petit, tu dis, mais tu es petit, certainement, c'est vrai, mais ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a en toi, c'est vrai que toi aussi, tu deviennes aussi comme moi, et il dit, mais tu es dans la tête, qu'est-ce que je fais faire, parce qu'il est bien aimé, c'est que tu as observé toi, tu ne t'es jamais regardé toi, tu n'as pas les ailes d'un poulet, tu es tant un peu tes ailes, tu vas voir, c'est en fait la parole de Dieu, qui vient vers toi, qui te montre toi, qui tu es, et ce que Dieu a fait de toi, c'est que Dieu a fait de toi, et quand tu es de Dieu, puisque ces choses sont en toi, mon frère et ma soeur, c'est impossible qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, se revoye. Amen. 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 Vous voyez des frères ou des sœurs, on presse la parole de soi-même, et c'est comme ça, vous pensez que je ne vois pas. Oui. suivent oui ce même là c'est comme ça vous pensez qu'ils vous aient des vos regards vous parlez effectivement tous les lèvres à bouche après vous savez où est-ce qu'il y a une fille de dieu dans la maison de dieu si un endroit où je dois m'éteindre ça respectueux mais c'est là où tu es c'est tout c'est la vérité regardez quand dieu est venu faire gagner quand notre presseur frère à lui ici nous avons tous le bénégoire tu dis j'essaierai avec toi tu dis mais puis qu'on dit pas le dire le dieu du ciel dit à toi que moi dieu j'essaierai avec toi frère j'abandonne tout mais est-ce que vous vous réalisez donc que dieu dise que je sais avec toi mais c'est le plus grand bonheur est-ce que vous saisissez pour un fils et dieu il dit gloire à dieu en même pas ce qu'il y a eu avant mais là maintenant il y a des biens c'est à dire qu'il n'y a rien à dire qu'il n'y a pas pas à dire qu'il n'y a pas de sa mère mais dieu le dieu du ciel vous direz que c'est pas possible qui est carré le prix fait quelque chose pour lui mais tu assis là pas de rien tu es assis ici pour moi souvent vous entendez votre attention s'il vous plaît c'est donc une fatigue votre attention s'il vous plaît pourquoi l'idée dit et pendant cette heure dit votre attention toi tu vois son vous avez un dur qui était un peu d'ailleurs parmi les renales et donc j'ai écouté je n'ai pas répondu les causes toujours à délivrer il fallait moi c'est pousser à toi et écouter que c'était comme c'est quelqu'un qui écoutait et qu'elle aurait eu mais le mal c'est que ça t'apporte mais si tu agis bien du à l'aise ou les vingt-et-a-tête c'est vrai chaque parole que les seigneurs prononce il sait et quand vous êtes assis ici aussi lorsqu'il parle ici aussi à qui seraient et toi qui est assis c'est aussi quand même quelque part et ça quand même c'est quand même on va les avoir tous les biens de nos yeux de par le site alors maintenant qu'elle est assis tu vas voir puisqu'il est allé avec moi quand je n'ai pas de l'avenir avec non j'ai dit mais les gars bien qu'est-ce qu'il faut les liens par les voies de l'avenir le télègue c'est si les télèges dit un trahiens pourquoi et tu hérite et pourquoi ton village sont visables et il a battu pourquoi tu c'est pour l'air au délai des droits il était passé contre je suis venu parler pourquoi même quand toi mon frère votre attention quand toi ma soeur tu es un problème tu peux attendre qu'elle serait particulièrement parler de toi parce qu'elle a toujours tel pro il a encore un peu dit mais si ainsi et si nous l'avons entendu ma soeur mon frère si ta langue est toujours répandue un jour tu vas le retenir il faut que les langues de soeur rentrent à leur place cette langue là qui prend toujours comme ça pour pouvoir parler bla 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 vous l'utilisez quand je l'utilisez tellement très bien oui moi je pensais parce que la force des femmes c'est toujours ça c'est la vérité c'est pas le bicep c'est la langue et c'est que tu crois qu'est ce que tu crois et puis toi et puis quand elle va te savonner il faut trouver le mot quand une soeur est saisie par cette thème de la langue elle peut vous mettre ah elle peut partir en cause et à droite effectivement et surtout quand elle parle de son problème même si elle est en faute elle a changé de côté et tous les hommes et les femmes qui sont faits dans la voie oui c'est vrai et vous voyez avec hier on était bien après la maison j'ai même pas une passe oui pourquoi parce que l'oréat 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 la l'oréat l'oréat il a l'oréat l'oréat parce que c'est pour cela le fruit de nos lèvres l'oréat que ceux qui sortent de notre bouche l'oréat l'oréat je n'aime pas l'oréat il a fait sa parole l'oréat pourquoi c'est dire bon parce qu'il a des filles j'ai entendu quand quelqu'un vous a fait mal il a vraiment mal il n'y en a pas les banques de la personne pensez des filles c'est un peu au bien qu'il vous a fait amén amén ben vas-y lorsque vous venez c'est bien raconté bon c'est bien quand même mon frère oui ma soeur si la présente mais c'est parce que je pense que t'es pas une bonne condition parce que quand je vois c'est qu'il est c'est qu'il a fait bon il a fait ça à mon endroit gloire la Bible il n'y a pas de problème mais si la personne ne veut pas avoir la paix avec toi c'est autre chose tu ne veux pas forcer la paix alors qu'il soit toujours une femme de paix ou un homme de paix le restant parce que comme on peut se déduire nous en tant que frères et sœurs comme nous sommes là c'est pas possible qu'on ait des mauvaises parcelles Alléluia il faut que quand ça vient a rien de mon Dieu Amen et oui Amen Alléluia 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 je suis devenu un procheur et moi je suis devenu aussi comme un homme je vous regarde je vous vois je vous vois je vous vois pas ah mais oui ah oui je ne vais pas voir les choses je ne vais pas voir les choses je regarde plus comme ça quand c'est à penser et puis quand il va venir vers moi je vais être comment avec toi alors j'ai pensé autant de mal avec toi ah ma sœur béné je vais pas avoir de problème tu fais penser des mots ce que tu fais moi je te le dois c'est bon oh mais il a fait j'y vais pas moi c'est le moment quand Dieu me dit voici ce qu'il s'est passé alors là j'accède Amen la Bible nous dit il faut qu'il soit des bons sœurs deux et trois et deux et plus c'est témoin il faut que ce soit un débat non pas que ce soit telle sœur a téléphoné telle sœur a téléphoné et là on va aller voir pour le dire vous complotez votre frère ou votre sœur et là on va dire elle a fait ou il a fait il a fait non il faut d'abord que vous comprenez la journée si nous pouvons faire simplement vivre notre mort Dieu ferait de l'autre alors voilà que quand Dieu quand Dieu par une fois il lui dit tout cela rien étant aussi assis comme ça il dit mais voilà 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 il m'a assez bouillé il dit mais pourquoi tu irritais ton visage complètement irrité pourquoi ? mais si tu vas y bien c'est un problème mais oui c'est une chapelle que le Seigneur venait découvrir et le voit son frère c'est-à-dire que pendant que le Seigneur parlait là lui il était toujours la colère il pensait parler en fait la parole de Dieu il sors hein mais lui il danse à la colère il dit oui il va voir il dit mais Dieu il dit mais je suis en train de voir te parler pour que tu puisses comprendre il dit c'était pas bon de tuer ton frère Alléluia Alléluia il sors c'est comme cela frère il sors nous sommes assis ici nous entendons la parole de Dieu quand vous franchissez la porte là tu te souviens tu te souviens c'est lui il a connu le frère il a sorti mon frère je viens de l'entendre juste ici à la porte je change tu commences à pouvoir parler et puis même comment il s'étient mais moi j'attends je ne dis rien j'attends seulement de voir on va voir c'est ton frère c'est ta seule si tu estimes tu vois que tu n'as pas bien agi à ton arbre tu peux le voir mon frère mon frère mon frère comment ça va même si tu vois qu'il soit ordiné comme ça il parlait aujourd'hui toi tu t'arrêtes mais mon frère tu te bénisses comment ça va aujourd'hui est-ce que tu vas bien tu as dit nous avons entendu tu as fini ok il ne me dit pas bonjour moi aussi mais vous venez de l'assemblée juste après la parole de Dieu vous venez de l'assemblée oh mais tu sais il a dit il n'est même pas venu réparer ce qu'il a dit c'est ça alors que vous venez dans la salle à peine l'année vous sautez je ne peux pas comprendre ça vous sautez ici chacun passe au sac vous allez vous allez ça fait depuis dimanche je ne l'ai pas vu oui c'est vrai mais quand on sort je pense ah mon frère comment ça va comment ça va tu sois béni je suis content c'est ça la nature la nature d'une fille de dieu tu ne peux pas rentrer chez toi avec un problème avec votre frère il faut que j'ai la chose pour que mon cœur soit mon frère devant dieu quand je vois mon frère et quand je rentre ici et quand je prie mais c'est bon je pense que vous avez un problème avec lui à travers de ton cœur et vous assisez ici notre foi nous monterons nous vous monter où ? toi tu ne vas pas monter toi tu vas aller en bas la tienne ne va pas défier à ton cœur non, 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 elle va rentrer à la présentation offert pour l'amour du Seigneur tu sais quoi ? pour de nos faisceaux elles nous sont nécessaires ton frère ici dans cet ensemble n'est pas ton ennemi ton frère ici n'est pas ton ennemi c'est ton frère, c'est ton frère et notre cœur s'ouvre à ton frère on ne peut pas aller au ciel comme çà vous bénissez il s'agit de pouvoir réaliser les choses qui sont importantes dans notre âge et dans la communion ferme nous avons toujours le même combat il m'a sur un problème mon frère mon problème c'est le mien oui c'est maître je ne me mêle pas mais c'est mon problème il n'a pas mangé c'est mon problème oh tu veux tout faire je ne vais pas tout faire mais je ne vais pas laisser insensité vous vous êtes là vous êtes un devoir à manger et puis tu te poses mais est-ce que ma socie depuis ce jour-ci elle n'est pas tellement très bien est-ce que les enfants mangent bien est-ce qu'elle même là il va pouvoir bien dormir c'est normal que vous vous préoccupez aussi c'est ce que dieu fait dans votre vie il y a des biens et quand on dit ça peut être très il ne fait rien de malhonnête vous avez entendu il ne cherche pas son intérêt il est bien aussi non n'est ce pas ils vont chercher aussi les intérêts des autres vous connaissez les critères non et donc ça veut dire qu'on ne t'oblige pas mais c'est devenu ta nature tu ne peux pas attendre de faire la chose elle est là avant tu étais égoïste même pour un cercle il fallait qu'on t'ait signé des charges avec une garantie de batterie et laisser chez toi la maison oui s'il avait une voiture il faut que ta batterie reste ici comment je vais rentrer chez moi à la maison autrement je ne veux pas 5 euros mais aujourd'hui il faut même pas que tu te demandes 5 euros j'ai passé au frère j'ai senti dans mon coeur viens un peu au coin tu ne vas pas être là déjà bon alléluia faire Jean-Claude Robert voici ce que dieu met dans mon coeur pour toi et puis je vois tu sais alléluia tu es bon oui j'ai 10 mois sans beaucoup d'argent mais quand dieu a touché mon coeur tu vois j'ai joué au vert dimanche passé j'ai donné 5 euros c'est bien j'ai donné 5 ans à Jean-Claude Robert mais c'est pas une bénédiction pour lui et puis pour toi tu ne racontes même pas ça tu ne racontes même pas ça quand tu donnes la Bible dit quoi ? je vais me suivre j'ai fait j'ai pas fait pour que tu vois mon père dise ah c'est parce qu'il est dans mon coeur je me dis mais si moi j'étais là pas déjà vraiment et que lui il avait qu'il fasse aussi plus si c'est l'heureux pourquoi moi je ne verrais pas pour lui parce que quand je le vois triste je suis aussi triste alors je voudrais faire quelque chose pour que lui soit aussi heureux voyez vous frère la nature des dieux ce n'est pas qu'on fabrique quelque chose c'est une vie qui est de l'arrivée c'est souci et déjà on va pas vous savez l'apôtre Paul dit même quelque chose de telle main mon frère, ma soeur, bien aimé frère, pour l'amour frère, vous n'aimez pas bien ce que vous avez créé vous voyez que ce sont les choses qui sont déjà en vous vous connaissez cela non ? bien sûr le Seigneur vous n'a pas tellement emmené et puis il a fait vivre cette chose et quand l'apôtre est aimé vous savez bien vous-même vous n'avez pas besoin d'un côté je pense d'un autre, vous n'avez pas besoin d'un autre, vous n'avez pas besoin quand vous savez bien vous-même c'est vrai nous, que vous, nous observons, nous voir la parole de Dieu nous a approchés, nous a apportés quand nous disons, ah, moi je connais, la somme, tu sais quand elle sache, tu connais Dieu nous a fait vivre il n'y aura jamais de changement un fils de Dieu, une fille de Dieu, on lise même la même psaume 20 fois il n'y aura pas cela si le fréquence revient, il s'est poussé par exemple, on va lire, je vais terminer mon belge dimanche on le lit, mardi on le lit, moi je sois toujours des gens parce que chaque fois qu'il lit, il est toujours mon belge chaque jour, donc j'ai besoin de ses mères et puis j'ai dit, il lit en prenie de gloire à Dieu vous comprenez cela donc, la parole de Dieu est toujours riche quand Dieu conduit, il me dit la même chose par ma croix parce qu'il me déroule oh, même si je connais l'écriture il y a quelque chose que Dieu veut m'apprendre quand tu es dans cette attente là, tu vas réellement recevoir mais quand tu es, moi je connais, moi je connais sa femme nous a dit, c'est moi et quand le Seigneur a par contre le nom que l'homme qui était censé pouvoir arriver à voir moi je disais, bon, parce que Dieu lui a parlé il n'a pas pu le faire vous savez pourquoi il n'a pas pu le faire ? vous connaissez le Seigneur Jésus dans les saines écritures je vous remercie ce chapitre verset il est bien souvent, mais pour moi, ça ne fait pas pas Jean chapitre verset Amen il a dit, je parlais depuis longtemps mais pourquoi vous ne comprenez pas comment est-ce que vous ne comprenez pas comment est-ce que vous ne comprenez pas et vous remarquez, bien professionnellement lui il parlait comme ça et ils étaient sur notre niveau il dit, je vous ai parlé des choses pourquoi vous ne comprenez pas mon langage et bien, ils ne croyaient pas et ils ne comprenaient pas parce qu'il est certainement vous avez un père le diable et pourquoi vous savez ? parce qu'il ne peut pas se tenir dans la vérité pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de vérité en lui tout ce qui est en lui n'est que mensonge n'est que contraire à la parole de Dieu Amen la Bible nous fait savoir que Kayan n'était pas le fils d'Adam c'est ça ? 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 et Adam était le fils de Dieu Amen je vais vous laisser partir vous avez remarqué vrai Dieu ne fait jamais des choses dans le désordre j'aime beaucoup Abraham je vais vous en venir un peu ici vous avez remarqué ? Abraham fait jurer sur sa tête sur ma quiz fais moi le sang fais moi le sang et toi tu n'amèneras pas le fils tu n'amèneras pas dans autre loi mais seulement dans ma foi pour prendre la femme qui est sa pour vivre là-bas vous avez remarqué une chose ? Dieu ne bouge la Genèse à veiller à une chose à préserver en fait un canal pour la lumière royale Amen est-ce que vous le sang ? il a veillé il a pris la Genèse à ce que ce canal soit toujours présent est-ce que vous le comprennez ? regardez je vais que vous puissiez voir ici c'est Caïa le fils du malin nous l'avons vu avec vous ils sont toujours bornés obtus ils n'écoutent pas on peut leur dire ils n'écoutent pas souvent et il s'y appelle l'homme doux Dieu dit et cet homme est amoureux c'est de la révélation il comprend les choses et il agit en fonction le frontable il ne l'avait pas on a tué on n'a pas dit que il s'est agarré vous avez regardé ça ? non non oui c'était un combat terrible effectivement et Caïa a donné un coup et puis il avait aussi et puis celui-là il avait pris et puis l'autre point de mouton passait dans le cas non non c'est pas dans la nature d'un physique un jurier il n'est pas dans le corps un jurier un jurier il se la mettait toujours à Dieu c'est comme ça vous est dit ? la nature de notre manière pour 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 nous on y va ils sont des bêtes il n'y a pas de problème on les traite comme des bêtes il n'y a pas de problème mais ils savent lorsque nous comptons sur lui il y a dit on voit l'annonce je le remets alors regardez donc je vais te le dire là Ca c'est Caïa et Ca c'est pas d'être même quand vous soyez même dans la générologie d'Adam vous l'avez déjà vous l'avez déjà expliqué effectivement l'écriture ne mentionne jamais chapitre de sel j'ai dit et allez c'est ça voici le livre la possibilité d'Adam lorsque lorsque Dieu créa l'homme il les fit à la ressemblance de Dieu il créa l'homme et la femme il est béni et il appela du nom d'un et lorsqu'il fut créé Adam âgé de 100 ans en j'endant un fils à sa ressemblance dans son humain il donna le nom des sept le jour d'Adam après le sang des sept furent de 800 ans et l'endroit des fils et des filles tous les jours qu'un temps vécu fut de 930 ans puis il mourut Amen et quand on lit effectivement dans la généalogie effectivement en descendant ou pas effectivement dans ce qu'ils pensaient les enfants d'Adam vous ne verrez jamais Caïa en sur vous comme étant de la société d'Adam vous suivez ? et la bible dans un genre dit Caïa était du mal alors on va dire très bien et si donc c'est Caïa la descendance effectivement du mal ils n'ont pas vous connaissez et ici Abel vous suivez ? ils descendent d'Adam vous suivez ? alors maintenant cette Abel ici a été tuée vous suivez ? donc c'était la postérité d'Adam qui était donc cranchée mais Dieu lui a donné cette Abel donc avec la place d'Abel maintenant Dieu lui a donné c'est maintenant regardez maintenant la descendance de 7 vous verrez que cela vous suivez ? alors vous regardez je n'ai pas trop long mais organiser regardez une chose quand on attend quand à nourrir effectivement pour se tord maintenant il s'est passé une chose c'est qu'il aussi Caïa a eu aussi ses descendants c'est pourquoi dans chapitre 6 il nous dit ceci lorsqu'un le fils nous qu'on a dit je l'ai jamais très bien très bien très bien très bien chapitre 6 verset lorsque les hommes durent commencer à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées le fils de dieu vu que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent quand on parle le fils de dieu les théologiens dit ce sont des anges ce n'est pas vrai quand on parle le fils de dieu et bien c'est la postérité d'Adam et c'est mélangé avec la postérité de Caïa pourquoi il y a des géants comme vous avez entendu effectivement et dieu n'a jamais c'est lui ce mélange vous le voyez ? Amen et pour mettre fin à cela parce que vous voyez ce que c'est vous me regardez un peu ici tout s'il vous plaît vous voyez ce que c'est Dieu est très simple ce mélange là est un lieu à l'unier à l'être corrompte c'est pourquoi vous pouvez remarquer et que dans les scènes d'Écritures Satan n'avait pas réellement compris le droit de Dieu et Dieu avait eu à pouvoir avoir un plan je veux que vous me suivez Satan lorsque les âges ont commencé il a sémé sa mauvaise semence vous suivez ? les hommes et Nicolaïde après c'est quoi ? c'est la doctrine et puis corruption effectivement mais Dieu dans sa parole effectivement quelque part il n'a pas caché ou beaucoup je ne voudrais pas avoir l'île il dit je vous enverrai et les prophètes vous suivez ça ? qui ramènera en fait Dieu a peut-être la restauration en fait Dieu sépare Alléluia il sépare mais dans chaque âge on s'enlève par le table vous regardez revenons à sa solution alors que s'est passé c'est que Dieu ayant vu qu'il se mélange là tout allait être corrompu effectivement il a stoppé il a détruit tout vous n'avez jamais remarqué vous n'avez jamais vous n'avez jamais vous n'avez jamais à prêcher pendant longtemps pourquoi les autres ne sont pas corrompés vous savez seulement qui sont ceux qui sont corrompés ceux qui ont cru mais c'est seulement la posterité de nous c'est cette posterité là qui est entrée dans le marché et tout ce qui était effectivement c'est pourquoi vous pouvez voir effectivement que c'est maintenant c'est lié à l'époque effectivement par rapport à maintenant dans les naturelles on ne la trouve plus c'est dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit du ciel on tourne effectivement parce que Satan n'a pas repéré enchaîné Satan n'a pas repéré le feu donc il agit encore c'est pour ça on nous dit que la parole est une sémence vous avez remarqué effectivement que dans les scènes de cette victoire il parle effectivement de la bonne sémence est délivrée vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? Amen c'est le mardi parce que c'est le soir vous allez travailler je pense on ne peut pas rester trop longtemps mais ce sont des choses qui sont nécessaires Amen donc quand vous rentrez chez vous à la maison vous puissiez prier en connaissance des causes et que vous puissiez vous examiner Seigneur pourquoi quand j'entends la parole de Dieu je n'arrive pas à pouvoir pénétrer dans ce chemin est-ce que parce que je suis de la sémence du malin ou bien parce qu'effectivement je m'éborde je n'arrive pas à vous alors que tu ne parles est-ce que tu me souviens ? donc c'est important de ne pas vous faire des cadeaux c'est important de pouvoir vous asseoir pourquoi la parole de la vérité vous appréciez pour que la lumière vous frappe et que vous puissiez le nom parce que on n'adore pas un fils de Dieu doit savoir comment je suis mais pourquoi pour moi seigneur pourquoi est-ce que vous avez pourquoi est-ce que je suis mis les frères me disent oui je ne vais pas passer pour ceci tout cela alors que je ne les forche pas oublier je ne me forche pas je ne me forche pas on dit oui il fait ça parce qu'il faut qu'on le voit seigneur peut-être que j'ai un mal à moi qui fait que je le fais dis moi si c'est bloc quand Dieu se dit non quand mon esprit est en toi et je dis non parce qu'un fils de Dieu effectivement il ne peut pas être toujours un problème avec les gens un fils de Dieu n'est prouveur personne mais les autres n'est prouveur et on dit je commence à comprendre je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça quand on me suit je me parlais qu'il se me bloque on me dit met fait blaffe puis je me dis il faut que je me forche pour parler aussi mais quand je me forche ça marche pas pour moi pas c'est qu'il n'a pas ta wet Dieu te montre effectivement ce que tu es et non mais pourquoi moi je tippe j'aime eh ben tu aimes tu aimes parce qu'il s'y a pas est en toi wouah oui je t'ai larophe amenne il y a fait l'in il s'en prend le sourame alors maintenant comme tu es un fils ou une fille de Dieu et que tu as été enveloppé dans cela tu avais dit non Seigneur il y a quelque chose qui va à l'aider moi en tant que fils ou une fille de Dieu, j'ai la langue quand même dit non je ne comprends pas ne peut demander cela qu'à le fils de Dieu parce qu'un faux oublier n'est pas oublier un faux oublier n'est pas seulement qu'il est faux c'est d'un vrai qui est devant le faux et que tu ne comprends pas que non ce n'est pas ma place je suis un vrai, oh homme frère qu'est frère au monde, et être comme vous les pharisiens n'ont pas de manière il dit mais il se prend pour qu'il met, oh là oui, le cœur a été tellement touché parce qu'il était préditif oh homme qu'est frère au monde, répandez-vous, je ne l'ai pas Amen c'est ça un fils de Dieu Satan peut t'avoir amené loin dans le monde effectivement et puis effectivement lui, Dieu, tu es caracté aussi mort et mauvais quand tu entends la parole du Seigneur, non ça c'est pas mien, c'est pas mien je veux être vrai Amen Rien pour moi j'en ai besoin là c'est bien vrai je veux pas mien, quand tu es grand an, je crois que parce que les autres me font ou parce que c'est il, ou parce que dans l'église c'est du grand an non, c'est pas l'église, c'est pas le monde, c'est toi Amen parce que ceux-là, ceux-là, les jours ne sont pas compris, ils appartenent à beaucoup d'église mais quand ils sont arrivés devant la lumière c'est pas possible ils sont ivres de fin, effectivement et Pierre ne s'est pas monté tu crois que vous, vous n'êtes pas de le monde non, 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 non parfois vous pouvez dire, mais il est comme ça parce qu'il n'est pas de Dieu non, c'est pas qu'il n'est pas de Dieu qu'il n'est pas de Dieu mais c'est parce qu'il n'est ni là Amen c'est comme tu le mets c'est comme tu le mets ces gens ne sont pas un c'est ici l'accomplissement l'accomplissement oui, les seins, les Écritures avec la parole, avec l'amour, effectivement parce que c'est vrai quand quelqu'un t'est amené avec l'amour pas l'enfoncer, toi tu es fils de Satan, tu es ceci, ceci, ceci non, tu ne le sais pas Amen quand moi j'étais dans le monde, effectivement c'est un perdu, mais aujourd'hui c'est pourquoi le gars parle de ta sœur ou ton frère il a manqué c'est pas un fils d'un ami c'est un fils de Dieu mais il a un problème Amen Montre-lui la voie s'il est de Dieu, il va se répandir Seigneur, ce n'est pas mon adulte je veux t'en mettre une à toi Amen la réponse est une grâce Dieu en pauvre Amen un fils de Dieu Amen Satan ne peut pas se répandir Dieu Il est un fils de Dieu Il est un fils de Dieu Il est un fils de Dieu Amen Ah Dieu a donc accordé l'indépendance à ses hommes aussi quand même vous voulez afin qu'ils soient aussi sauvés Satan veut te mettre dans les choses des chrétiens vous connaissez non ? avec nos frères à l'époque effectivement quand il avait dit mais ça c'était le fils du malin faire ce qu'il faisait il a continué au maître et les tiennes et quand il a dit non frère mais vous précipitez jamais de juger quelqu'un Alléluia 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 comme cela mais simplement laisse simplement Dieu faire la chose il est-il là il est-il dit mais il faut couper il faut couper il dit mais Dieu mais c'est honneur non la grâce de Dieu Amen Alléluia ces jours-là je suis le même effectivement de la base effectivement et là le Seigneur a frappé le même elle s'est dit non David Seigneur cet homme-là on le connaît il dit oui tu le connaissais mais maintenant c'est mon Dieu Alléluia va, va, va je l'ai choisi qui ça salut oh la 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 Dieu d'abord salut lui qui nous a persécutés lui là tu veux que je gagne du phare d'ailleurs il t'a vu en vision Alléluia 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 vous défendre la crainte au Seigneur l'amour au Seigneur et le respect à cause de Dieu tout à l'heure parce que nous n'avons pas pour l'année ou à vouloir envoyer l'enfer c'est pas mon travail mais on les extrait c'est sur les autres qu'ils aillent avec le lieu de vous Amen notre Seigneur et le Seigneur on m'entend parler de toi Alléluia on m'entend parler de toi qu'est-ce qu'on dit après J'aimerais qu'on change en désirant j'ai désirant des voix un jour parce que tu me donnes avec un désir à ta vie je veux te voir je ne viens pas pour lui peut-être que j'ai fait non j'ai cédé et comme j'ai entendu avoir au seigneur s'il faut mourir pour toi merci